Ça fait à peine deux mois que j'ai appris les mots procrastination. J'ai compris que c'était tout ce que je faisais toute ma vie et que c'était la raison principale de mon manque d'indépendance financière et de ma solitude. Après avoir lu et suivi plusieurs vidéos sur le développement personnel, la productivité et la finance, j'ai été servi par plusieurs promesses. Devenir riche en 5 minutes, changer sa vie en 30 jours, rien de tout cela n'a malheureusement eu un gros impact direct sur ma vie, spécialement sur mes finances. Le problème est que quand tu as besoin de 80 euros immédiatement pour réparer par exemple l'écran de ton téléphone qui vient juste d'être cassé, et vraiment que tu n'as pas assez d'argent, toutes ces pratiques de productivité financière n'ont réellement aucun effet sur toi. A moins que bien surtout des projets à long terme comme par exemple devenir entrepreneur ou développer ton propre business. Heureusement que je trouvais une solution qui m'a personnellement énormément aidé à arrêter de procrastiner, me permettant ainsi de pouvoir positivement affecter mes finances et aussi ma vie en général. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te partager deux différentes règles en deux minutes durant les deux prochaines minutes. Si ça ne te prend que deux minutes à faire, fais-le maintenant. Alors j'aimerais déjà te prévenir en disant que c'est un sujet assez controversé parce que l'argent rapide c'est vraiment quelque chose d'assez délicat. C'est quelque chose qui n'existe vraiment pas parce que je crois que quand tu as besoin de faire de l'argent, il faudra vraiment que tu puisses y mettre du travail, il faudra que tu puisses y consacrer. Donc du coup faire de l'argent rapidement juste en 5 minutes ou en 10 minutes, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe à moins que tu sois arrivé déjà à un niveau assez élevé dans le business et que tu as déjà plusieurs choses qui tournent. Mais ce que je veux dire c'est que si on revenait sur l'exemple de ces 80 euros dont tu avais besoin pour réparer ton téléphone cassé par exemple, parce que tu as besoin de cet argent immédiatement, tout ce que tu pourrais faire c'est juste demander. Ça ne te prendra qu'environ 2 minutes juste pour pouvoir faire ta demande et pouvoir obtenir une réponse positive ou négative. Et si au final tu n'as personne qui pourra t'aider, c'est là que tu pourras t'engager à faire un peu quelque chose qui pourra être productif. Comme par exemple trouver un travail ou trouver quelque chose à vendre très rapidement pour pouvoir compenser cette dépense. Et c'est même principe que 2 minutes s'appliquent à la vie en général. Si par exemple tu devais faire les poubelles, ça ne va juste te prendre que 2 minutes de sortir les poubelles. Mais si tu te dis par exemple, je vais les refaire par exemple à 19h ou je vais les refaire à 20h et je vais juste marquer cette tâche parmi ma liste de tâches à faire durant cette journée, là ça va te prendre encore beaucoup plus de temps et du coup tu vas te retrouver juste avec une flemme et tu n'auras pas complété la tâche que tu t'es supposé faire juste en 2 minutes. Du coup la clé de la réussite dans ces cas pour arrêter de procrastiner, c'est juste quand tu penses à la chose, immédiatement tu les fais. Quand tu veux atteindre un objectif de vie difficile à réaliser, simplifie la tâche en 2 minutes au moins. On va toujours commencer par les finances. Disons que tu as envie d'être entrepreneur, tu as envie d'avoir un business qui va vraiment réussir, mais tu te dis bah écoute ça va vraiment me prendre beaucoup de temps. Arrête juste de penser de cette façon parce que si tu penses de cette façon, tu n'avanceras jamais. Si par exemple je dois créer une boutique Shopify pour commencer à faire du dropshipping, en 2 minutes, chaque jour, je vais juste ajouter par exemple un produit, une ligne de code ou une couleur ou peu importe ce que c'est, juste pour que tu pousses à avancer dans ta tâche et cela va s'accumuler et tu te rendras compte qu'au bout d'un moment, tu auras terminé ta tâche et ça se rapporte même dans la vie avec les études par exemple. Dis toi par exemple, je suis en train de préparer mes examens, ça va vraiment me demander beaucoup de temps et je ne sais pas comment faire. Alors, tu vas juste te dire, ok, chaque jour, je vais étudier pendant 2 minutes, tu vois. L'essentiel, c'est de commencer. Tu te dis, pendant 2 minutes, je vais commencer à étudier, je vais juste ouvrir mon livre par exemple et je vais juste lire un paragraphe et demain, je ferai la même chose, le lendemain, je ferai la même chose et tu vas te rendre compte qu'après un moment, tu auras lu tous les livres. Donc du coup, ça fait partie de mon expérience aussi. Avant, j'étais juste là en train de me dire, bah, je vais réporter cette tâche pour demain, je vais réporter cette tâche pour le lendemain ou je les ferai dans une semaine. Mais quand j'ai compris qu'il était temps d'arrêter de procrastiner, j'ai vraiment observé un massif succès. Merci. 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 Merci.